Hello, hello, c'est Marie et je vous retrouve dans cette dernière vidéo consacrée aux exercices créatifs que nous avons réalisés ensemble tout au long de cette semaine. Hier, on a abordé la persistance et la persévérance dans les différentes étapes et dans les différents parcours de notre vie. Aujourd'hui, on va faire un exercice encore un petit peu plus poussé et on va venir adresser deux lettres en réponse à notre peur et à notre enchantement. Donc, vous vous rappelez les lettres, les deux premières lettres au début de cette série d'exercices. La première était écrite par votre peur et la seconde par votre émerveillement, par votre enchantement. Aujourd'hui, on va répondre à ces lettres et vous pourrez utiliser ces textes lorsque vous aurez des moments de doute, lorsque vous aurez des moments où vous ne serez pas forcément bien dans votre tête pour vous rappeler les choses les plus importantes sur lesquelles de se focaliser. Donc, dans cette première lettre, on va répondre à notre enchantement et voici ce que moi j'ai écrit. « Cher enchantement, je m'appelle Marie et tu peux désormais me faire confiance. Je porterai beaucoup plus attention aux choses qui nourrissent mon âme. J'apporterai plus de conscience à ce que je fais, à ce que je dis et à ce que je veux être. Je me laisserai aller dans tes bras à chaque moment où je ne me sentirai pas bien. Je consacrerai du temps pour faire le vide en moi, pour accueillir l'amour et la non-violence. » La lettre suivante, c'est celle qui s'adresse à votre peur. Donc, vous allez commencer votre lettre en écrivant les mots suivants. « Cher peur, je suis ta divinité et voici ce que j'ai à te dire. » Donc, pour finir et clôturer cette série, voici la lettre que moi j'ai écrite en réponse à ma peur. « Cher peur, je suis ta divinité et voici ce que j'ai à te dire. C'est normal d'avoir des craintes, des moments de solitude et de doute, mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. Lorsque tu t'inviteras dans ma vie, je t'accepterai pour ce que tu es et je te laisserai partir, car je sais que ta voix est celle de la peur. Je ne m'accrocherai pas à toi et je sais que tu t'en iras. » Maintenant, à vous de jouer. Mettez cette vidéo sur pause, écrivez vos lettres et revenez me voir lorsque ce sera fait. On arrive à la fin de cette vidéo, mais aussi à la fin de cette petite série d'exercices. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront donné envie d'aller creuser certaines choses et de prendre plus le temps pour vous, pour vous concentrer sur les choses qui sont positives. Acceptez aussi le fait que nous avons tous nos moments de peur et de crainte et que c'est normal, qu'il faut simplement se mettre dans un état d'observation, qu'il faut accueillir ses sentiments et les laisser passer, parce qu'ils sont temporaires et que de toute façon, ça ira mieux à un moment donné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine et d'ici là, prenez bien ce moment-là. Ciao !